L'UAGM Rugby recevait dimanche Saint-Médarangeal en championnat fédéral 2. Après un début de saison difficile, la victoire était impérative pour les Gujanais. Le bilan à la mi-saison n'est pas positif puisque c'est un niveau qu'on découvre. Il y a eu des matchs serrés mais on n'a pas gagné, donc maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire. On se projette de suite sur la nouvelle saison pour nous. Pour contre, il y a plein de choses positives, comme je l'aurais dit avant le match, il y a plein de choses positives. Donc on va revenir sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire mettre un contenu et après on fera les comptes à l'affaire. Mais il faut à tout prix qu'on soit beaucoup plus réaliste et qu'on gagne des matchs. Là c'est un match, heureusement il y a des conditions parfaites, mais c'est un match de reprise avec toutes les incertitudes que ça comporte. Parce qu'on est des purs d'amateurs, donc il y en a qui ont été moins sérieux que d'autres. Il fallait couper aussi mentalement, physiquement, donc on va voir. J'espère qu'on va retrouver notre jeu très vite. Là je n'ai pas trop de peur, mais maintenant il faut qu'on marque des points et qu'on gagne des matchs. Donc aujourd'hui c'est un match, ils sont dans la même situation que nous, donc il faut qu'on finisse ce match avec une victoire. Mais je leur ai dit qu'il fallait penser au contenu et que c'est le contenu qui allait amener la victoire. Après avoir ouvert le score, les Gujanais ont laissé du terrain à Saint-Médard en fin de première période. Mené 11 à 15 à la mi-temps, ils relèvent le défi en deuxième période. Objectif atteint, les Barbeaux s'imposent 24 à 21. Sous-titrage Société Radio-Canada